Hello les supermans, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est en pleine forme. Aujourd'hui, on se trouve avec Marjorie qui a fini son accompagnement body mental et qui nous fait le plaisir de venir témoigner pour voir quelles sont les évolutions qu'elle a eues. Coucou Marjorie. Bonjour. Coucou Marjorie. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît Marjorie ? Je m'appelle Marjorie, je viens d'avoir 50 ans, je suis aide-soignante en soins palliatifs à domicile et j'ai trois enfants et un chien. Ok, cool, très important. Le plus important presque. Cool, super Marjorie. Est-ce que tu pourrais nous dire Marjorie, qu'est-ce qui t'a poussé à nous rejoindre chez Body Mental, parce qu'on parle beaucoup d'émotions, s'il y a beaucoup d'émotionnel de régler ces blessures émotionnelles. Qu'est-ce qui toi faisait que tu t'es dit je ne peux plus continuer comme ça ? Qu'est-ce que tu vivais avant l'accompagnement ? En fait, j'ai fait un burn-out et une très grosse dépression. Donc, quand j'ai gros burn-out, j'ai quand même perdu 27 kilos sur 6 semaines. Donc, c'était énorme. Tout le monde pensait que j'étais en phase terminale d'une maladie tellement ça a été soudain. Et c'est vrai que je me suis retrouvée du jour au lendemain dans un magasin à ne plus savoir ce que je faisais là, ni où j'habitais, ni... Enfin, vraiment, c'est sur 30 secondes, il y a eu un truc... Voilà. Donc, j'ai fait plusieurs accompagnements thérapeutiques, suivi psychologique, enfin, de la sophro... Enfin, j'ai essayé de mettre plein de choses en place pour essayer de sortir un petit peu de ça. Donc, maintenant, je ne dis pas que l'accompagnement thérapeutique, ça ne fonctionne pas, mais je pense que ça fonctionne sur le moment, ça permet de vider un petit peu son sac, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas de travail, en fait, en profondeur. Donc, on colmate un peu, enfin, on met des pansements un petit peu par-ci, par-là, mais le vrai problème qui a déclenché ce truc, je trouve que ce n'est pas vraiment pris en compte, et donc, ce n'est pas traité, et fatalement, si le problème, au fond, n'est pas traité, voilà, on ne s'est pas allé mieux, donc on va mieux un petit peu, parce qu'on n'a pas parlé, mais ça ne dure jamais très longtemps. Donc, moi, au bout de six ans de thérapie, je me suis dit, voilà, je ne vois pas vraiment de grosses évolutions. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Je me suis dit, au final, vu tout ce que ça m'a coûté, je n'ai rien à perdre. Donc, allons-y, gaiement. Ok. Ok, ok, merci, merci Marjorie. Du coup, tu as fait quand même pas mal de solutions, mais vraiment pas qu'il y allait au fond, au fond, au fond du problème. Oui. Ok. Du coup, donc, comment tu te sens aujourd'hui, maintenant que tu as fini l'accompagnement, comment tu te sens aujourd'hui, comment tu vas émotionnellement, surtout ? Beaucoup mieux. Donc, je me sens super bien, très sereine, beaucoup moins fatiguée. Je suis quasiment plus jamais de mauvaise humeur. Je me lève le matin. Avant, quand je me levais, quand je devais faire le matin, je me levais, mais réelle, je pleurais. Si jamais je devais me lever avant huit heures, j'étais là avec mon téléphone, je me suis occupée à pleurer en me disant, ce n'est pas possible, je dois me lever, enfin, catastrophe. Donc, je faisais souvent les soirs, les week-ends, etc. Et maintenant, je me retrouve à me réveiller toute seule à 7h du matin, sans pleurer, et même avec le sourire, voilà, je me fais mon petit café. Voilà. Et je me dis, bon, bizarre. Génial, Marjorie. Ça fait trop plaisir à entendre. Trop plaisir à entendre. Et du coup, je pense que c'est intéressant qu'on puisse parler de ça. Comme tu disais, moi, je suis d'accord avec toi dans ce que tu as dit avant, c'est que toutes les méthodes qui vont être psychanalyse, psychothérapie, ou même l'hypnose, tout ça, ce sont des choses qui sont bonnes sur le coup. C'est un peu comme du sport, en fait. C'est du chimbol. Sur le coup, tu déverses, tu vides ton sac, donc tu te sens mieux pendant un, deux, trois jours. Mais dès que tu arrêtes ce truc-là, tu n'as pas réglé le problème de fond et ça remonte. Ok, du coup, est-ce que tu es contente… Je parle d'extrême sur le long terme. Ouais, voilà, c'est ça. C'est sur le long terme que ça pose problème. Est-ce que tu es contente, du coup, de la méthode de libération neuro-émotionnelle, de ce que tu as fait avec nous ? Est-ce que tu es contente et satisfaite de ce que tu as fait comme travail avec nous ? Écoute, franchement, oui. C'est vrai que quand j'ai commencé, comme j'ai dit à ma coach, franchement, elle est géniale. Je n'en voudrais pas d'autre. Ok, cool. C'est qui que tu as eu en coach, Marjorie ? Ingrid. Ingrid, cool. Donc, comme je l'ai dit au début, je l'ai commencé sans grande conviction en me disant, voilà, j'ai fait plein de trucs. Je ne vois pas pourquoi ça, ça marcherait alors que ça n'a jamais fonctionné. Et au fil des semaines, en fait, je me suis rendu compte qu'un des premiers coachings, je pense qu'on avait fait avec Valentin, ça travaillait un peu sur les émotions, dire à la personne qui nous avait fait souffrir ce qu'on pensait de l'être, etc. où il y a vraiment eu beaucoup de douleurs qui est ressortie, etc. Et on en a refait un qui était plus ou moins similaire dans les deux dernières semaines. Et j'ai été très surprise parce que quand il disait de laisser arriver ses émotions, etc., j'avais plus cette émotion de colère, de haine, de culpabilité, de rancune. J'étais plutôt apaisée. Et je me dis, bah, j'ai pas... Voilà, j'avais beau chercher et me dire, laisse venir, au final, il n'y avait rien qui venait et je me sentais plutôt sereine même avec ça. Et j'étais quand même très surprise en me disant, tiens, ça a quand même été très vite parce qu'il y a eu, quoi, huit ou neuf semaines entre les deux. Et le fait de... Je pense aussi que c'est le fait d'être... de travailler tous les jours aussi. Donc, faire le quotidien matinal, faire les petits coachings. Et comme je disais à Ingrid, moi, quelques fois, quand j'en ai besoin ou que je sentais que j'étais fort à cran, etc., je refaisais une méditation ou un truc un peu plus calme que Valentin avait fait ou Valérie. Et ça me permettait justement de me poser, etc. Donc, l'intercalé entre les coachings. Et voilà, je trouvais que ça m'a fait du bien. Et c'est vrai que quand je vois l'évolution, quand je vois la réactivité que j'avais par rapport à plein de choses au début et que je vois que maintenant, ça ne m'affecte plus trop et que j'arrive à passer au-dessus sans souffrir, je me dis, bah, voilà, je trouve que c'est un beau parcours et c'est un beau cheminement même pour moi parce que je me dis, voilà, au final, à la longue, on se bouffe soi-même, en fait. Et ça, c'est très dur. Et je disais encore à Ingrid ce matin, le fait d'être posé, d'être serein, de ne plus avoir de réaction, de ne plus avoir d'affect négatif par rapport à ce que quelqu'un pourrait dire, etc. ça fait vraiment du bien. Voilà, ça fait du bien de se dire, au final, c'est ce qu'eux pensent, moi, voilà, ils pensent comme ça, mais c'est bien pour eux, moi, ça ne m'affecte plus trop, quoi. Super, Marjorie. Bon, ça fait plaisir d'entendre ce témoignage. Donc, en plus, dans ce que tu me dis, tu pars quand même de loin de quelque chose qui était très fort et d'entendre comment tu vas aujourd'hui, ben voilà, ça fait plaisir, ça donne du sens à ce qu'on fait avec toute l'équipe, que ce soit avec les coachs, que ce soit avec les coachs aussi, avec Valentin, Valérie. Donc, vraiment, c'est trop cool. Qu'est-ce que tu dirais, Marjorie, à une personne qui peut-être était dans ton cas avant, qui se dit, parce que tu es passée par là, de se dire, non, mais moi, j'ai déjà tout fait, j'ai fait plein de trucs, je ne vois pas pourquoi ça, ça marcherait plus que ce que j'ai déjà fait. Et qu'est-ce que tu leur répondrais à ces personnes, Marjorie ? Ben, qu'à partir du moment où ils pensent avoir tout tenté, qu'ils ne tentent rien à rien et quand je vois, moi, les résultats que j'ai eus, je me dis que si je peux aider ne fût-ce qu'une personne à aller mieux, moi, c'est une victoire aussi parce que je me dis, voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à sortir de son grenage parce que, bon, voilà, moi, c'est quand même 35 ans de traumatisme, c'est hyper long, c'est hyper lourd, c'est hyper douloureux. Voilà, je ne suis pas la seule, c'est bien dommage, mais voilà. Et qu'elle fonce, cette personne, qu'elle fonce et qu'elle se dise de toute façon, je n'ai rien à perdre. Si jamais elle a déjà tout investigué et qu'il n'y a rien qui a donné, elle ne pourra qu'aller mieux parce que de toute façon, voilà, il y a toujours du positif, peut-être pas autant de positif que certaines personnes veulent parce que, voilà, on a tous un ressenti différent, mais de toute façon, elle ne pourra qu'aller mieux et se sentir plus apaisée et plus sereine en tout cas. C'est déjà pas mal. Top Marjorie. Mais quoi, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de venir partager ton histoire parce que je suis persuadé que ça peut inspirer plus d'une personne, notamment sur ce groupe Facebook ou sur cette chaîne. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous suivent et qui, bon, tout le monde n'est pas dans ce cas-là, mais beaucoup de personnes qui ont vécu des burn-outs ou qui vivent des burn-outs ou un peu de dépression ou un sentiment d'être à côté de sa vie, entre guillemets. Et du coup, je pense que ton témoignage va vraiment les aider et les inspirer à se dire que, même si j'ai tout essayé, je crois avoir tout essayé, il y a toujours de l'espoir, en fait, et je pense que c'est ça le message le plus important qu'on doit amener dans ce monde-là pour les personnes qui pensent ne plus avoir d'espoir, c'est que si, il y a toujours de l'espoir, en fait. Oui, il y a toujours de l'espoir et surtout, comment je dirais, ne pas penser que c'est parce que c'est un traumatisme qui vient de loin ou qui est très ancré qu'on ne peut pas s'en sortir parce que, voilà, moi, c'est un gros drame qui m'est arrivé quand j'avais 12 ans. Donc, voilà, je me dis, voilà, ça fait quand même 38 ans derrière. Donc, ça a fonctionné. Donc, évidemment, il faut vraiment se laisser aller, il faut vraiment suivre, etc. Mais, ce n'est pas parce que le traumatisme est très loin que la personne ne peut pas s'en sortir, bien au contraire. Et je pense que il y a, j'ai l'impression, en fait, d'avoir fait un reset, d'avoir fait une remise à zéro et de repartir, en fait, sur des basses claires, sur des basses saines, posées, sereins. Voilà, donc, voilà. Il n'y a pas vraiment de timing, ça peut être un drame qu'il y a eu il y a deux ans comme il y a très longtemps. Ça vaut vraiment la peine de se lancer là-dedans. Voilà. Yes. C'est pour ça que je continue avec le 2.0. Ah, cool. Arrête de l'apprendre, du coup, Marjorie. Trop cool. Écoute, Marjorie, je te remercie énormément. Merci.